coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo alors je filme avec mon téléphone parce que je voulais faire cette vidéo vite fait vous allez voir c'est une vidéo très très rapide avec ma caméra mais au moment où je l'ai allumé il n'y avait plus de batterie et comme il faut attendre au moins deux trois heures et qu'il y a des trucs qu'il faut que je mette au frais oui je me suis dit que j'allais prendre mon téléphone donc je sais pas si le son va être bien voilà la qualité va pas être ouf mais on fait avec faut que je m'habitue à pas regarder l'écran qui est à qui est grand par rapport à mon retour caméra mais le petit point là donc je vais essayer de je vais essayer de regarder au maximum sous ma sous ma dernière vidéo favori vegan food arthur peut débarquer vous pouvez entendre du bruit sous ma dernière vidéo favori vegan food une personne m'a dit tu commandes plus sur boutique vegan ou un monde vegan c'est vrai que je vous en parle plus je fais plus de vidéo hall faut savoir que maintenant le intermarché où je vais je trouve tout quand j'ai envie de manger des nuggets vegan il y en a des escalopes des cordons bleus le seul truc qu'il y a c'est du fromage vegan il n'y en a pas mais je n'en consomme quasiment plus enfin c'est peut-être une ou deux fois par an du coup c'est vrai que voilà je ressens plus le besoin de prendre de commander sur internet mais là j'avais envie du coup de me faire un petit plaisir donc c'est mon chéri qui m'a offert la commande et j'avais envie de de prendre des petits trucs plaisir vous allez voir c'est que de la bonne petite boubouffe des petits trucs pour le goûter et tout des petits trucs que j'aime bien prendre certaines choses que je ne connais pas que je vais découvrir mais voilà c'est que des petits plaisirs qui vont durer là je repasserai commande que l'année prochaine je pense parce que ça reste vraiment des plaisirs et c'est des choses que je n'achète pas au quotidien enfin que et que je ne consomme pas au quotidien donc là la commande vient du site un monde vegan je vous mettrai le lien là ce n'est pas un partenariat j'ai payé ma commande et je vais vous montrer ce que j'ai pris donc en premier parce qu'à la base c'est aussi pour ça que je commandais la vitamine b12 puisque c'est la seule vitamine qu'on a besoin quand on est vegan et très 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 fortement conseillé aux végétariens étant donné qu'il ya déjà des personnes omnivores donc qui consomment de la viande qui sont en carence de b12 bien sûr les oeufs les produits laitiers le fromage ne sont pas une source suffisante pour les végétariens de vitamine b12 donc prenez de la b12 voilà là c'est au goût cassis vous en prenez un par jour de celle ci en tout cas parce qu'après elles ont chacune leur dosage elles ont chacune leur dosage mais celle ci la véjouane c'est un par jour et moi j'en donne un demi à arthur c'est là c'est la posologie en fait pour son âge donc voilà jusqu'à 12 ans c'est un par jour jusqu'à 12 ans c'est un demi par jour et au delà de 12 ans c'est l'ado c'est là comme un adulte un par jour voilà c'est la seule chose qu'on ne trouve pas dans la viande sinon voilà si vous avez une alimentation équilibrée vous pouvez sans souci enfin vous voilà je ne prends rien d'autre et je suis en très bonne santé donc voilà ça c'est la seule chose et comme il y en a voilà maintenant comme il ya ça il ya plus d'excuses pour continuer à manger de la viande c'est ce que je me dis donc voilà et en plus c'est très très bon ensuite j'ai pris de la noix de coco râpée bon là j'aurais pu en prendre ailleurs mais j'en ai profité de de passer commande voilà pour mettre sur mes pancakes ou 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 mes bols cake ou mes porridge ou des trucs comme ça voilà de la noix de coco râpée ensuite de la chocolinette parce que c'est vrai que maintenant je trouve ma pâte à tartiner estampillée vegan de la marque jardin bio sans huile de palme à intermarché mais j'avais envie de re goûter la chocolinette ça faisait longtemps que je l'avais pas prise donc voilà un petit pot comme ça pour pour faire un peu de changement même si la pâte à tartiner c'est plus arthur comme je le matin que moi moi je suis plus beurre de cacahuète ensuite le moulin du pied vert je n'ai jamais goûté les tuyaux au citron d'habitude je prends fraise ou chocolat les chocolats ont beaucoup de succès beaucoup de succès à la maison surtout pour envers mon chéri et arthur je sais pas si c'est très français bref et moi j'adore le citron donc j'avais envie de goûter les tuyaux au citron voilà donc je vous dirai je vous donnerai des nouvelles dans un favori vegan food dans un futur favori vegan food ensuite ma barre préférée sur ce genre de site enfin j'ai pas tout goûté mais j'en ai goûté pas mal et ma barre préférée c'est celle ci donc c'est la marque meri nature énergie natures énergie meridian peanut bar voilà cette petite barre là bon il faut aimer le les cacahuètes mais c'est vraiment que que des cacahuètes et la barre elle est crue il me semble oui cette barre elle doit être crue et c'est tellement bon on retrouve tellement le goût de la cacahuète c'est pas écœurant enfin il faut aimer la cacahuète mais c'est trop trop bon du coup comme c'est un peu cher j'en ai pris trois mais c'est tout pas plus et voilà c'est plein de protéines c'est hyper bon cette barre là je vous la conseille si vous aimez la cacahuète ils font la même à noix avec la noix de cajou mais je crois que je vous en ai parlé dans le dernier favori vegan food je trouve qu'elle a pas trop de goût et je vous avais même dit que c'est sûrement parce que la noix de cajou a moins de goût que la cacahuète mais en tout cas la cacahuète elle est juste trop bon ensuite donc ça c'est fait les petits bah pareil je vous ai présenté dans le dernier favori vegan food je vous ai présenté cela donc les petites gaufres avec du sirop d'érable dedans et j'ai eu envie de goûter noisette puisque je n'ai jamais goûté noisette je vous ai dit qu'il y avait plein de goût donc j'ai repris cela parce qu'ils sont très 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 bon et j'ai pris noisette parce que la noisette va un peu comme le sirop d'érable ça fait penser à l'automne et je suis sûre que c'est trop bon et je suis une dame de noisette mais tout ce qui est arachide en fait cacahuète noisette et compagnie donc voilà des grosses gaufres comme ça je les trouve trop trop bonnes je vous les conseille si jamais vous les trouvez en magasin bio ou sur internet elles sont excellentes ensuite petit plaisir du chocolat blanc voilà donc là il est sans gluten il ya pas mal de choses qui sont sans gluten pas tout mais il ya pas mal de choses et c'est c'est à base de quoi si ça vous intéresse donc il ya du beurre de cacao donc c'est pas du beurre c'est du beurre de cacao donc c'est du beurre végétal sucre de canne roux lait de riz en poudre voilà et c'est sans huile de palme puisque la matière grasse c'est de l'huile de tournesol et il ya de la vanille voilà donc sans huile de palme vegan à base de lait de riz et sans gluten pour ceux qui sont intolérants en gluten et à ce genre dessus là je n'ai pas goûté mais j'ai déjà goûté du chocolat blanc vegan et honnêtement on ne sent absolument pas la différence et ça c'est surtout pour mettre quand je me fais des porridge chauds le matin je j'aime bien mettre un ou deux carrés de chocolat au milieu et le laisser fondre et puis manger avec mon porridge et pour faire un petit peu pour changer un petit peu de chocolat noir j'avais envie d'un autre chocolat ensuite celui là je voulais présenter dans deux favoris vegan food auparavant donc pas dans le dernier mais dans l'avant dernier c'est un chocolat blond ce qu'ils appellent le voilà le chocolat blond comme vous pouvez connaître c'est pas du blanc c'est pas du olé c'est du blond et avec un intérieur goût praliné trop 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 bon très écoeurant mais excellent et un pareil pour mettre sur les porridge le matin si vous entendez rire c'est mon chériature qui font la bagarre pour mettre sur mes porridge le matin ça va être trop trop ensuite alors voilà ça fait des mois des mois et des mois que je n'en ai pas mangé de la du râpé végétal et je ne assis naturement mais si nature et moi mais là c'est gouché là je sais plus si j'ai déjà pris ce truc là je sais plus et je crois que c'est une nouvelle recette si je dis pas de bêtises et que je l'ai jamais goûté donc voilà c'est du râpé vous pouvez comme tout râpé faire des gratins le faire fondre ça fond un tout petit peu moins que du râpé classique mais ça fond quand même ça gratine bien et tout les ingrédients si jamais vous êtes curieux c'est aux huiles de coco amidon de maïs extrait de graines de ces alpinia sel fibre d'acacia arôme naturel concentré de carottes pommes radicacis voilà c'est assez clean c'est pas parce que c'est vegan que c'est chimique c'est voilà en général c'est assez clean en général parce qu'après c'est comme tout il y a des produits il ya des trucs vegan comme des trucs pas vegan qui sont avec une compo merdique mais voilà il ya certains trucs qui sont pas mal donc c'est sans soja sans gluten sans lactose et sans huile de palme voilà et voilà pour me faire mettre dans un petit peu de pâte et tout c'est vrai que maintenant j'ai le fait enfin la chose qui a fait que j'ai mis deux ans un ou deux ans à passer de végétarienne à végétalienne la principale raison comme toutes les personnes qui sont végétarienne comme quasi toutes les personnes qui sont végétarienne c'est le fromage voilà vous demandez à quelqu'un qui est végétarien aussi même vous vous êtes végétarien je pense que le fromage c'est quand même un frein parce que souvent on aime ça et c'est bon mais voilà je suis passé au dessus de ça au début c'est vrai que j'ai acheté un petit peu de tranches de tranches végétales de fromage de râper des choses comme ça et maintenant en fait ça m'est passé je l'envie m'est absolument passé et les choses où on met du fromage normalement des pâtes ou des choses comme ça ou des gratins je fais même des gratins ou des tartes salées et tout je automatiquement je ne me dis plus mince j'ai pas de fromage ou des choses comme ça parce que je n'y pense plus parce que l'envie n'est plus là mais c'est vrai que là voilà là j'avais envie d'un petit peu pour faire un croque monsieur mettre sur le dessus j'aime bien aussi ça change un peu ensuite à chaque fois que je passe commande je reprends des merguez parce que mon chéri les adore aussi et du coup à chaque fois je reprends donc c'est la marque wetty voilà les végées orientales elles sont excellentes voilà elles sont elles sont bien bonnes donc elles sont un peu grasse mais je pense comme des merguez classique donc n'ajoutez pas forcément de matière grasse si vous les faites doré à la poêle mais elles sont très très bonnes elles piquent pas énormément mais elles piquent elles ont du goût elles ont quasiment le même goût de ce que je me souviens d'une merguez donc voilà je vous les recommande il y en a trois il y en a cinq par paquet et et c'est très très bon voilà ensuite ces choses là que j'avais déjà pris une fois j'ai pris surtout pour pour arthur et moi des espèces de petites escalopes donc il y en a quatre voyez il y en a quatre par paquet c'est des escalopes imitation un petit peu escalope de poulet si je pourrais vous donner un petit peu un exemple et voilà c'est super bon avec une petite salade ou des choses comme ça voilà cette marque là donc c'est bébite et j'aime bien les produits de cette marque là et c'est la deuxième fois que j'en rachète puisque j'avais déjà acheté une fois et j'avais beaucoup aimé ensuite c'est que des choses que je n'ai jamais goûté alors du fromage comme ça imitation bleu parce que j'adorais le bleu auparavant j'ai déjà pris un fromage de cette marque là goût fumé je crois et qui était très très bon voilà les coupes se trompe les 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 tranches se coupent bien faut que je mette les mots dans l'ordre donc vous voyez à quoi ça ressemble donc voilà adorant le bleu auparavant je me suis dit que j'allais goûter celui-là la baston qui tourne mal et j'ai pris celui ci parce qu'il était en promo donc from jamie donc de la marque so jamie j'adore cette marque là pour les fromages à tartiner et là c'est poivre et 5b vous voyez un petit fromage comme ça je pense que c'est entre le le tartiner le dur voilà je pense que ça ça va être bon et j'adore tout ce qui est au poivre donc je pense que ça va être bien bon qu'est ce qu'il ya tu bouts de papa ah bon et ensuite j'ai pris donc de la marque du moulin du pivert les cookies comme ça noix de pécan je sais pas si arthur va passer derrière oui passe pas derrière le téléphone de maman mon amour s'il te plaît bref donc le moulin du pivert moi là d'habitude je prends des cookies fourrés à ce que marion m'avait offert dans le si vous avez vu la vidéo déballage du colis et je pense que je vous ai déjà montré les paquets dans des favoris vegan food mais ils sont fourrés chocolat ou fourrés praliné fourrés chocolat je crois et là c'est des cookies classiques donc il n'y a pas de fourrage fourrage et ces noix de pécan je les ai jamais goûté mais c'est de la même marque donc je pense que ça va être très bon voilà extra pépites de chocolat noir fabriqué en avéron en france voilà et c'est sans huile de palme par contre il n'y a pas marqué sans gluten donc je pense que oui il ya de la farine de blé mais voilà ça va être bien bon et ça pour principalement arthur des petites baguettes comme ça de chocolat parce que c'est le genre de truc qu'il aime bien en version non vegan donc je suppose qu'il va bien aimer en en comme ça sans huile de pâme pareil sans les citines de soja et voilà c'est les petits les petits bâtons de chocolat noir comme les je sais plus la marque qui fait ça je sais plus comment ça s'appelle mais bon je pense que vous voyez et là c'est la marque bisson je n'ai jamais goûté je goûterai bien évidemment mais moi c'est pas trop le genre de gâteau que j'aime bien parce que ça je trouve que ça nourrit pas mais voilà pour pour arthur ça va lui plaire et il aime bien les petits les petits bâtons de chocolat voilà j'ai fini ce petit hall un monde vegan j'espère que ça vous a plu malgré que c'est filmé à l'arrache avec mon téléphone et tout je sais même pas comment c'est mon chéri va mettre la vidéo sur le pc parce que je sais même pas comment faire voilà si vous avez des questions n'hésitez pas toujours dans la bienveillance chacun voilà chacun est tolérant avec les autres donc ne me jetez pas des cailloux parce que j'achète des simili les simili ça ne fait pas de mal aux animaux donc je vois pas le problème d'en manger c'est vrai que beaucoup disent mais voilà vous arrêtez de manger de la viande pourquoi vous achetez des simili bah en fait parce que ça fait pas de mal aux animaux alors pourquoi pas c'est ça que j'ai envie de dire c'est ça que je réponds toujours à ces personnes là voilà je crois pas se faire ce genre de petit plaisir de temps en temps si ça ne fait pas mal aux animaux il n'y a aucun souci en fait voilà il faut savoir que ce que je réponds aussi c'est que la plupart les trois quarts je pense des vegan ou des végétariens n'arrêtent pas de manger de la viande par des goûts de la viande mais par amour pour les animaux donc si on peut retrouver des choses qui ressemblent parce que c'est jamais à l'identique mais des choses qui ressemblent comme des petites escalopes ou des petites merguez ou des trucs comme ça sans la souffrance qu'il ya derrière et ben tant mieux voilà donc sur ce je vous laisse ici n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas toujours dans la bienveillance bien évidemment je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye